Bonjour, c'est Amal de Techinside. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de comment installer un pixel Facebook. Dans la première vidéo, je t'ai appris à installer un pixel d'événement de vue de page. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à installer un événement de conversion. Dans la première partie de cette vidéo, on a vu que la première étape d'installation d'un pixel Facebook consiste à installer un pixel de vue de page. Ce pixel, on l'a installé dans le header de toutes nos pages. C'est un pixel qui va s'appliquer et s'activer sur toutes nos pages. Aujourd'hui, on va voir comment installer un pixel de conversion avec événement standard. Ce sont des événements que Facebook détecte et qu'elle va vous donner la possibilité de traquer facilement. Ensuite, on a des pixels de conversion personnalisés qu'on va voir par la suite. La première étape lors de l'installation d'un pixel de Facebook événement, c'est d'aller chercher notre pixel de vue de page. Donc moi, je l'installe grâce à Tag Manager. Vous pouvez voir comment installer vos pixels Tag Manager grâce à la vidéo en commentaire. Donc on va aller copier notre pixel qu'on a installé la dernière fois dans le header, mais que moi j'installe à travers Tag Manager. Donc c'est le même, je vais juste le copier. Et on va aller l'installer sur le site. Alors la dernière fois, on a vu que pour installer un pixel sur un site WordPress, on va aller dans le backend. On va aller dans la page, pardon, dans le header.php, on va l'installer. Aujourd'hui, je vais vous montrer, donc pour les gens qui n'ont pas un site WordPress, je vais vous montrer comment installer un pixel Facebook en passant par le cPanel. Donc le cPanel, c'est en fait le serveur qui va contenir tout votre site web et qui se trouve, donc que vous pouvez visiter en consultant le site de votre hébergeur. Donc notre hébergeur à nous, c'est InMotion Hosting. Donc le cPanel est déjà ouvert, ça ressemble un peu à ça. Donc quand on se rend sur le site de l'hébergeur, on va aller chercher cPanel sur l'écran. On clique dessus. Après, on se retrouve ici. Donc le logo de cPanel, c'est celui-là, donc en orange. On va aller chercher le gestionnaire de fichiers. Donc dans le gestionnaire de fichiers, pour un site WordPress, on va aller dans Public HTML. Pour les autres sites web, donc il y en a tellement, vous pouvez demander à votre développeur ou à la personne qui vous a créé votre site où se trouve votre header et vos pages, etc. Pour un site WordPress, on va aller dans Public HTML. Ensuite, on va aller dans WContent. Ensuite, on va aller dans Thème, puis dans Take Inside le thème, donc votre thème. Puis on va aller dans le dossier Pages. Donc on peut voir que là, on a notre header où on a installé le pixel de vue de page la dernière fois. Et on a aussi notre dossier qui contient toutes nos autres pages, donc toutes nos pages template. Donc on va aller dans Pages. On peut voir qu'on va prendre un exemple. Donc disons que si jamais on crée une campagne de conversion et qu'on va sponsoriser des articles, par exemple, on va se dire que pour notre première campagne, l'objectif ne sera pas qu'un client va remplir un formulaire, etc. Mais plutôt que la personne qui va venir grâce aux articles va aller visiter une page de tutoriel, par exemple. Donc dans la partie awareness, etc., c'est là où la personne va prendre conscience que nous existons, que notre produit existe à travers notre contenu. Donc si la personne va visiter la page contenu après avoir visité la page article, il va falloir qu'on installe justement un pixel. Donc ce pixel, on va l'appeler, on va aller le chercher dans notre business manager dans la page pixel. Donc on va aller sur le pixel de Take Inside. Ça ressemble à ça. On va configurer et créer un nouvel événement. Donc on va installer le code manuellement. On voit que là, on a vue de contenu. Donc on va ouvrir, on va juste prendre le nom, le nom, pardon, de l'événement. Donc on voit que c'est View Content avec V majuscule et C majuscule. Il faut s'en rappeler parce qu'il faut exactement l'écrire comme ça parce que c'est un événement, c'est un événement standard et donc Facebook le reconnaît seulement s'il est écrit de cette manière. Donc on va aller coller notre pixel de vue de page qu'on a coupé. On va aller le coller dans notre page tuto. Donc on va éditer la template. On va aller le coller le plus haut possible. Donc là, par exemple. Et on va juste changer Page View par View Content. Donc V majuscule, C majuscule. Et on va enregistrer. Alors on va aller sur notre site disant la page d'accueil. Puis, on va aller dans la page tuto et concepts. Donc dans la page tuto et concepts, on peut voir grâce à notre extension Chrome Facebook Pixel Hacker dont je vous ai parlé la dernière fois, que notre événement View Content a bien été activé sur la page et donc enregistré et envoyé dans votre Pixel Manager. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je vais devoir écrire View Content de cette manière-là. Alors, il y a deux types d'événements sur Facebook. On a les événements standards ou bien les événements personnalisés. Ce que vous avez envie de faire, c'est peut-être créer un événement personnalisé par type de contenu que vous avez sur le site. Alors, ce qui va être intéressant, c'est d'aller installer le Pixel, justement, de conversion standard sur la template qui sert de template à tous vos articles. Parce que normalement, sur un site, on a une seule template par type de page. Donc, par exemple, dans les pages d'articles qui se ressemblent toutes, on va aller avoir une seule template qui va être remplie par différents contenus selon les pages. Donc, cet événement qu'on a installé sur la page tuto, c'est le View Content. On va se dire qu'on a envie d'installer une conversion personnalisée par page de tutoriel. Donc, on va se dire que dans la page tuto et concept, on a, dans l'URL déjà, on a tuto concept. On va se dire que j'ai envie de voir le tuto, pardon, comment installer un Pixel Facebook numéro 1. Donc, on voit que dans l'article, dans l'URL, pardon, du lien, on a tuto et on a le nom de la page. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un événement personnalisé. Et on va voir que dans les événements du site, on a soit tout le trafic des URL, soit View Content, soit Submit Application, soit Complete Registration. Justement, les événements standards qu'on a. Alors, si jamais on utilise un événement personnalisé qui est là, cet événement personnalisé, c'est justement le clic que j'ai créé sur ma page. Alors, on va aller utiliser les événements standards. On va choisir, par exemple, Vue de contenu. Et on va se dire que l'URL contient ce nom-là. On va aller le coller. Donc, notre URL contient comment installer un Pixel Facebook. On va appeler ça tuto Facebook Pixel numéro 1. Ça n'a pas de valeur et on va le créer. Voilà, notre événement personnalisé a été créé avec succès. Cette vidéo touche à sa fin. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous avez des remarques, des suggestions ou bien besoin de plus d'éclaircissement, vous n'avez qu'à nous envoyer un message sur notre page. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Pirate du digital !